Motiver les populations du Poro à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Telle est la mission qui a été confiée à 1 200 chefs traditionnels de la région par le président du conseil régional, Fidèle Sarasoro. Honorable chef, je vous demande donc, dès votre retour chez vous, de recenser toutes les personnes qui n'ont pas table de naissance et les encourager à aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour se faire établir un jugement supplétif table de naissance. Cette table de naissance leur permettra d'obtenir plus tard le certificat de nationalité et la Côte nationale d'identité. Pour mener à bien cette mission, ces autorités traditionnelles ont reçu des tenues d'Avara, une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour accompagner la chefferie de la région du Poro dans son statut de régulateur social et d'acteur clé de la Concorde nationale. Nous sommes convaincus que notre implication sera déterminable pour la réussite de cette nombre de causes sur la sensibilisation, à la déclaration des naissances et des décès, à l'importance de détenir des papiers d'identité et à la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. Les filles de l'État civil ne vous sont pas étrangers. Il vous faudra vous mettre tous à l'œuvre. Étape cruciale pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral, la révision de la liste électorale est prévue pour fin septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada